Musique Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. Derrière nous, une zone industrielle. Mais quel est le premier secteur industriel, que ce soit au niveau national comme au niveau régional ? C'est l'agroalimentaire, un secteur qui pèse près de 147 milliards pour 400 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Et sur notre île, c'est près de 3 000 salariés dans environ 650 entreprises. Mais surtout, l'agroalimentaire, c'est un secteur qui embauche. Musique Et pour nous parler de ces différentes possibilités d'emploi, il sera notre invité durant toute l'émission. Il a été à l'origine de la fédération insulaire sur ce secteur. Il est aussi le patron d'une entreprise leader sur le marché, Corsica Gastronomie. Charles Antonin, bonjour. Bonjour Yann. Merci d'être avec nous. Comme pour chaque mode d'emploi, la première question concerne notre invité, pourquoi, comment ? Pourquoi, comment on se lance dans une aventure comme ça, celle de la fédération et puis celle de votre entreprise, Corsica Gastronomie ? Si vous voulez mieux, j'ai démarré l'entreprise dans les années 90, au tout début des années 90, 1990. Et en même temps que mon projet a pris forme, d'autres entreprises dans l'agroalimentaire se sont lancées aussi avec des projets. C'était une période charnière. C'était une période vraiment de démarrage de l'agroalimentaire en Corse. Et naturellement, il fallait absolument se structurer en fédération ou en syndicat pour pouvoir d'abord recenser un peu ce que nous pesions sur l'échiquier économique. Et c'était une attente des entreprises, mais c'était une attente aussi des services d'État qui avaient besoin d'avoir un service interlocuteur. Et donc, il n'y avait pas le choix. Et à cette période, j'avais les introductions et les possibilités qui me permettaient de démarrer cette organisation. Ça, c'est l'aventure globale, on va dire, de l'agroalimentaire. Autre aventure plus personnelle ? Là, c'est l'aventure de l'homme. C'est envie de passer... Pour moi, c'était arrêter de changer de métier, en fait, du statut de commercial. Parce que votre aventure professionnelle, elle n'a pas commencé avec Corsica Gastronomie. Avant, vous étiez... Avant, j'étais commercial. J'avais... Je faisais du négoce, j'avais une agence commerciale et je commercialisais des produits venant de l'extérieur. Et puis ? Et puis, un beau matin, je décide de ce que j'achetais à l'extérieur, de le fabriquer moi-même. Un autre choix idéologique, c'est de se dire, on va essayer de faire au maximum les produits transformés à partir de matières premières insulaires. Pas toujours facile comme choix. Non, au départ, ce n'est pas forcément un choix économique. C'est une volonté, c'est un... C'est vraiment un idéal. Mais c'est, je pense, le bon choix. C'est le bon choix parce que nous avons une région à vocation agricole. Nous avons des traditions. Et il faut absolument persévérer dans le choix de travailler des matières premières, si possible, existantes sur le marché local. Un des problèmes, c'est quand malheureusement la matière première manque. Et dans ce cas-là, Charles Antonat devient agriculteur. Alors là, c'est du concours de la circonstance. Oui, pour résumer, bien sûr. Mais incontestablement, j'avais un fruit leader qui était la figue. Et avec quelques apporteurs locaux, je n'avais que 30% de ma fabrication faite avec des fruits locaux. Donc, je me suis décidé à devenir agriculteur et planter ma propre figuée. Et du coup, vous nous expliquez, en fait, où on est concrètement ici aujourd'hui. Voilà. On est ? Alors, ici, on est d'abord sous le clocher de mon village. On a entendu tout à l'heure. Voilà. On est sur Cotitiave. Et là, j'ai ma plantation de figuée qui prend forme depuis deux ans. Voilà. L'agroalimentaire, on a du mal. C'est quoi ? Une définition ? L'agroalimentaire, c'est alimentaire et agricole. Bon. Voilà. Donc, l'agroalimentaire, c'est la transformation de ces produits agricoles. Une première ou deuxième transformation qui amène automatiquement à un produit fini sur le rayon. Je m'appelle Thierry Storaille et je suis responsable de production pour la biscueterie d'Arfa. Ma mission est d'organiser une journée de production par rapport aux plantes de fabrication, de gérer les matières premières et de gérer l'entretien des machines. J'ai passé un bac D au lycée Fêche et durant l'été, je venais faire mes saisons à la biscueterie d'Arfa. Comme ça m'a plu, j'ai intégré la biscueterie après la terminale et j'ai suivi des formations en interne jusqu'à obtenir un poste responsable de production. J'aimais faire la cuisine, donc ça me pesait d'intégrer déjà ce secteur-là. Et après, j'ai découvert la biscuiterie avec les saisons, donc comment ça s'appelle ? L'enfer, l'enfer des saisons. Et ça m'a plu parce qu'il fallait être de partout, même si c'était la première fois. Je dirais, c'est bien la fabrication, le conditionnement, s'occuper des fours. C'est tout l'ensemble du travail qui m'a plu. Et l'ambiance qu'il y avait, malgré que ça soit dur, je dirais, les journées étaient très longues. Mais bon, c'est quelque chose qui m'a plu de suite. Le matin, on arrive, oui, on sait ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qui nous attend parce qu'on peut, même si on a le planning en tête et tout, il y a un petit pépin qui peut venir s'accrocher. S'il y a un jeune qui me demande conseil pour venir travailler à la biscuiterie d'Affra, oui, je lui dis de venir faire un essai. Pourquoi pas en saison, puisque c'est plus facile, on intègre facilement des personnes en plus. Donc, d'essayer une saison et de voir si ça lui plaît ou pas. Là, durant la saison, il peut voir tous les postes à peu près. Tous les postes de la fabrication, du conditionnement. Et il peut se faire une idée. Il faut suivre un cahier des charges du client. Là, quand on travaille pour les grandes surfaces, pour les enseignes, ils ont un cahier des charges et on est obligé de suivre certaines normes qu'on n'avait pas avant. Être responsable de production, je dirais un peu que c'est un peu l'homme à tout faire. L'homme à tout faire, puisqu'il faut qu'il touche à tout. Il touche à tout au niveau de l'entreprise et c'est très intéressant. La biscuiterie d'Affra, une entreprise au départ familiale, artisanale, qui a fait ce choix là aussi de passer à une industrialisation. C'est un challenge, c'est un risque que vous avez vécu vous aussi. Oui, c'est un gros challenge. C'est le challenge de continuer à évoluer, de continuer à grandir, de se faire plaisir. Parce qu'il y a toujours plaisir. S'il n'y a pas plaisir dans une entreprise, un projet d'entreprise, c'est dommage. On passe à côté. Donc là, ce sont des gens aussi qui ont cru en leur métier, qui ont cru en leur évolution, leur développement. C'est le cas de la plupart d'entre nous. C'est un risque, oui, parce qu'il faut oser, surtout dans les années 90, se lancer sur des investissements. C'est du gros pari. Un investissement au niveau du matériel, au niveau humain, au niveau de structure ? L'investissement, il est toujours humain, d'abord, matériel, ensuite. Il part naturellement d'un projet. Et vous construyez le projet, mais toujours en n'occultant pas la partie humaine. La partie humaine, c'est la première partie. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et là, vous associez la partie matérielle, technique, etc. On l'a vu tout à l'heure avec Thierry et la biscuiterie d'Affa, un métier, on va dire, presque un boulanger. Chez vous aussi, il y a beaucoup de métiers comme ça, de transformation, de cuisinier, de boulanger. C'est une part importante quand même des métiers de l'agroalimentaire, mais pas seulement ? Mais pas seulement, parce que pour faire ces métiers, maintenant, nous sommes obligés de nous adosser aux technologies. Et là, nous avons tous les métiers qui viennent suivre nos machines, c'est-à-dire la maintenance. Et là, c'est très important. Je m'appelle Mathieu Nibagliano, je suis technicien à la Sodez. Ma mission au sein de la Sodez est d'occuper de l'entretien et de la maintenance des machines, donc aussi bien sur le plan correctif que préventif. Mon cursus scolaire, j'ai un DUT électrotechnique, option automatisme, ce qui m'a permis de travailler dans plusieurs domaines d'activité comme le nucléaire, la microélectronique. Et aujourd'hui, je travaille dans l'embouteillage. C'est sûr qu'au départ, quand tu vas travailler, quand tu vois quand tu es petit ou quand tu vas de l'extérieur, c'est sûr que quand tu travailles, tu es technicien, tu sors bien souvent, bon, il y a des métiers où, le technicien qui n'est pas forcément ça, mais bien souvent, tu mets les mains dans les machines, ce n'est pas forcément le truc qui t'attire en premier. Mais après, il y a la satisfaction derrière quand tu fais tourner un système, que tu arrives à faire marcher une machine, que grâce à ça, tu fais vivre une société, tu fais partie d'un des maillots de la chaîne, et grâce à ça, c'est une petite fierté de savoir d'avoir réparé un truc assez rapidement, de pouvoir faire tourner un truc sans problème, sans accro, c'est l'avantage qu'il y a, c'est ce petit côté challenge à chaque fois qu'il y a une panne, on va trouver la panne le plus vite possible, la réparer le plus vite possible. Il y a plein de petites sociétés, comme la Sodez, il y a quand même pas mal de personnes, ce n'est pas des boîtes où il y a 2000, 3000 personnes, mais c'est des boîtes où il y a une vingtaine de personnes, et qui te permettent de bien t'exprimer, de bien travailler, de faire plein de choses. En fait, tu ne vas pas toucher qu'à un seul domaine, tu vas aussi bien toucher à la maintenance qu'à la production, et voilà, donc aujourd'hui, comme je disais, ça te permet de gérer des stocks de pièces, ça te permet de faire plein de choses, des choses que tu ne fais pas forcément dans une grosse boîte. Tu ne vas pas gérer la qualité, tu ne vas pas gérer l'approvisionnement des matières premières, tu ne vas pas gérer le process machine, pour pouvoir modifier des trucs, pour améliorer, voilà. Quand tu es dans une grosse structure, tu as ta place, tu as titré, tu ne bouges pas. L'avantage des petites structures, c'est ça. Donc oui, après, il y a pas mal de postes à pouvoir, quoi. Après, c'est sûr qu'il faut, ben voilà, il faut travailler, c'est des postes un peu plus, peut-être un peu plus fatigants, un peu plus, voilà, qui te demandent un peu plus de compétence et de volonté, mais bon, quand on partit, si ça marche bien, généralement, c'est des boîtes où tu as tendance à évoluer, voilà, à changer, pas de postes, mais de carrière, à faire évoluer ta carrière, c'est plus facilement que dans une grosse boîte, une grosse boîte, généralement, tu rentres si tu ne bouges pas, quoi. Le jeune, si il est, plus ou moins, je dirais, intéressé à la partie technique, l'intéresse, il va accrocher tout de suite, quoi. C'est un métier, vraiment, où tu te plais et quand tu bosses, tu ne vas pas passer le temps, quoi. Ouais, ton technicien a ce d'oeuvre, c'est enrichissant. Mathieu, maintenance de système automatisé, un vrai métier recherché différent sur le secteur de l'agroalimentaire. Pas de problème d'embauche si on a cette formation ? C'est une formation qui est la plus recherchée sur l'île. Nous manquons de techniciens à maintenance. Nous avons à piloter jusqu'à des robots maintenant et c'est un métier absolument très recherché, très demandé. Les entreprises sont obligées de s'adresser au marché national pour ces manques. Donc, localement, il y a un gros manque. On pense à ce métier, on a vu tout à l'heure un métier de transformation. Ce n'est pas que ça, l'agroalimentaire. C'est combien de métiers différents ? Des dizaines. Allez, donnez-nous envie. Tous les métiers, en partant du métier de secrétaire, tout simplement, la secrétaire spécialisée exporte. qui parle deux langues, au moins. Le responsable commercial, l'attaché commercial. Les livraisons aussi. Les livraisons, mais les livraisons. Vous avez les responsables de dépôt, les gens qui manient les engins au chargement. Les responsables comme ? Vous avez le marketing. C'est important. Vous avez les gens qui sont liés à la communication dans les entreprises, ont besoin d'être formés aussi. Et nous avons des métiers, je dirais, qui touchent un petit peu tout le panel. Mais il ne faut surtout pas oublier le métier qui devient fondamental pour nos entreprises dans le cadre de leur développement. Ce développement ne peut se faire que dans la mesure où vous avez le respect total de normes. On est bien. Alors des métiers vraiment spécifiques à l'agroalimentaire. Le fait de passer à l'agroalimentaire, c'est des investissements, on l'a dit, humains, financiers, structurels. Mais c'est aussi de nouveaux métiers. Oui, c'est vraiment de nouveaux métiers. Pour ne pas se planter. Pour ne pas se planter. La clientèle sérieuse et grande distribution et les grands épiciers vous imposent des certifications, des normes européennes. Et là, vous êtes obligés d'avoir des gens très qualifiés en matière biologie, en matière qualité, en matière hygiène. C'est fondamental. Je m'appelle Romain Boyer, je suis responsable scientifique au sein du laboratoire Vigilab. Ma mission au sein du laboratoire Vigilab est double. La première sera d'assurer la fiabilité et la qualité des résultats fournis par le laboratoire. Et la deuxième, d'accompagner et de conseiller les clients du laboratoire dans le domaine de l'agroalimentaire pour assurer la sécurité du consommateur par le biais de la surveillance des procédés de fabrication mais aussi la qualité sanitaire des produits finis. Mon cursus est relativement simple puisque j'ai suivi une classe préparatoire aux grandes écoles, passé des concours pour intégrer une école d'ingénieurs et devenir responsable scientifique. En fait, c'est très simple. Ça s'est passé avec une visite de l'établissement. Vous allez faire deux, trois petites manies pas dangereuses, vous passez un autre, on vous montre un microscope, des bactériques qui bougent dessous. C'est difficile, ça ressemble un peu à la cité de la science à Paris, donc c'est difficile de ne pas être sous le charme. A Vigilab, la principale fonction, la plus représentée en tout cas, c'est celle de technicien de laboratoire, qui est accessible à partir d'une formation scientifique de base, c'est-à-dire un BTS ou un débuté, en général Bac plus 2. Ensuite, on a comme autre fonction, des fonctions de responsable technique ou responsable scientifique, ça revient un petit peu à la même chose, où on encadre les techniciens et on va assurer la fiabilité et la qualité des résultats. Ça, c'est les deux principales fonctions, et j'en oublie une, c'est la fonction de préleveur. Ça, c'est une fonction aussi qui est hyper importante pour un laboratoire, puisque ça, c'est la personne qui va aller chercher des échantillons sur le terrain, effectuer les analyses sur site, parce qu'il ne faut pas croire qu'un métier de préleveur, c'est uniquement du prélèvement, c'est aussi de l'analyse sur site. Le métier est en perpétuelle mutation, où on a des évolutions technologiques qui sont relativement rapides dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des techniques analytiques, et donc finalement, c'est un métier dans lequel on peut s'épanouir tout à fait. Notre travail, c'est de collaborer avec les professionnels de l'alimentaire pour la sécurité des consommateurs. Contrôle qualité, contrôle hygiène, contrôle sanitaire, c'est une obligation, ça se fait en interne et en externe ? Ça se fait, comme vous le dites, en interne et en externe. Nous avons nos responsables qualité qui travaillent en permanence sur des ponctions, des prélèvements journaliers sur les différents locaux où l'on travaille. Il y a ce qui est dans la possibilité de l'entreprise de traiter et il y a les choses essentielles, risques, agro-risques, qui sont envoyées systématiquement au laboratoire d'analyse. On parlait en début d'émission d'embauche. Allez, est-ce que ça embauche vraiment ? Soyons clairs. L'agroalimentaire embauche. L'agroalimentaire est un secteur méconnu. Un petit peu, dans notre région, pas très recherchée parce qu'on a une culture qui a tendance à aller sur d'autres secteurs. Mais l'agroalimentaire se modernisant tellement qu'il y a des potentiels très intéressants à l'intérieur de nos entreprises. Une image qui, des fois, fait un peu peur. On se dit, je ne vais pas travailler à l'usine, alors que ce n'est pas du tout ça. L'usine, vous vous rendez compte, un laboratoire de 15 personnes, de 20 personnes, même de 30, on est loin de l'usine de 150 et 200 personnes. C'est toujours à taille humaine. C'est quand même à taille humaine. Vous le disiez tout à l'heure, on est en phase de recrutement perpétuel. Mais vous recherchez quoi ? Des gens diplômés, des gens à former, un peu tout ? À un niveau, je dirais, à un certain niveau, il nous faut des gens diplômés et formés si possible. Mais le gros du besoin, nous recrutons des gens à la limite sans formation, et nous investissons sur la formation de ces personnes pour les préparer à notre métier. Ceci étant, si un jeune arrive déjà avec la formation, le bagage et les compétences ? On ne va pas cracher dessus, on prend tout de suite. Alors si vous voulez être pris tout de suite, si vous voulez trouver votre formation, je vous propose d'écouter les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Dans le secteur de l'agroalimentaire, on peut trouver différents métiers en fonction des différents niveaux de qualification. Au niveau 5, vous avez la formation de CAP agricole. Vous trouvez une formation telle que production agricole, spécialité production animale. Avec cette formation, vous pouvez exercer des professions telles que ouvrier polyvalent de la fabrication de produits alimentaires. Ça vous permettra d'obtenir une rémunération de niveau SMIC. Au niveau 4, vous avez des formations telles que les bacs professionnels. En Corse, vous pouvez trouver à Sartène et à Borgo, un bac professionnel conduite et gestion d'exploitation agricole avec une dominante élevage. Je m'appelle Georgie Tchard, je suis en bac pro au CGEA. J'ai choisi cette formation pour reprendre l'exploitation par signe de mon père, qui est en transformation charcutière. Je m'appelle Peinture Jean-Baptiste, j'ai 17 ans, je suis en bac pro au CGEA, ici à l'école de Sartène. Je compte comprendre l'exploitation en vie de mes parents en transformation éthière. Si vous préférez poursuivre sur le continent, vous pouvez par exemple tenter un bac pro bio-industrie et transformation. Ces formations peuvent déboucher par exemple sur un emploi tel que agent technique d'alimentation et vous pouvez espérer une rémunération qui tournera autour de 1500 euros. Si vous envisagez de poursuivre et de faire des études supérieures, vous pouvez à un niveau bac plus 2 envisager soit, par exemple, et c'est disponible à Sartène, un BTS agricole, sciences et technologies des aliments. Si vous préférez vous orienter plutôt vers une formation à l'université, vous avez par exemple un DUT génie biologique. Avec ces formations, vous pouvez par exemple envisager un emploi en tant que responsable de production avec une rémunération qui est aussi autour de 1700 euros. Si vous souhaitez encore poursuivre un petit peu plus loin et envisager un bac plus 5, vous pouvez viser une formation en tant qu'ingénieur agroalimentaire. Vous pouvez ensuite devenir, par exemple, chef de produit ou encore ingénieur. Et là, par exemple, votre rémunération sera plus aux alentours de 2400 euros. Nous venons de découvrir quelques-uns des métiers de la filière agroalimentaire. Il en existe une multitude d'autres, ainsi que de diverses formations. Si vous souhaitez découvrir votre formation ou le métier qui est fait pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous et venir nous rencontrer au CIO le plus proche de chez vous. On vient de parler d'argent. Concrètement, dans l'agroalimentaire, on est correctement payé ? On est payé correctement en Corse. Et je dirais qu'on est mieux payé parfois qu'à l'extérieur, j'allais dire, sur le continent. C'est vrai que souvent on parle d'un delta, d'une différence sur un même secteur entre la Corse et le continent. Ce n'est pas le cas concernant l'agroalimentaire ? Je crois que ce n'est pas le cas et ça répond un peu au débat de notre... Il y a un manque de personnel spécialisé. L'offre et la demande. L'offre et la demande fait que les gens sont correctement payés et très respectés à ce niveau-là. Et puis, on peut commencer assez bas dans l'échelle et avoir une progression. On peut faire une vraie carrière dans l'agroalimentaire au niveau insulaire ? Oui, absolument. Je prends le cas dans l'exemple de mon entreprise. Des gens qui démarraient en cuisine et se retrouvent chefs de production. des gens qui démarraient comme simples secrétaires, se retrouvent responsables des ressources humaines et carrément assistantes de direction. On le voit tous les jours et c'est le... Quand on a la chance d'avoir dans une entreprise du personnel qui s'investit, automatiquement ce personnel grandit avec l'entreprise. Et l'encadrement de l'entreprise Corsica Gastronomie, ce sont des gens qui ont démarré au stade zéro. Et on les trouve directeurs commerciaux, on les trouve responsables financiers, on les retrouve responsables de direction. Voilà, c'est ça. On peut faire une vraie carrière. On peut faire une vraie carrière. Alors, il faut absolument... Il faut être réaliste. On ne fait pas une carrière en deux mois de temps, ni en six mois, ni en un an. Dans les autres secteurs non plus. Voilà. Mais quand on se donne le temps au temps, on peut réaliser de beaux parcours. Et c'est courant dans nos entreprises, chez les uns et les autres, on voit de beaux parcours. Plus que dans d'autres secteurs. Plus que dans d'autres secteurs. Après 25 ans d'aventure Corsica Gastronomie, un bilan, une envie encore ? Toujours envie. Donc, on reste en place le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Enfin, pour terminer cette émission, je vous demanderai de terminer cette phrase. Travailler dans les métiers de l'agroalimentaire, c'est... C'est l'avenir. C'est un métier. C'est construire sa vie aussi. Et pourquoi pas dans l'agroalimentaire. Et c'est du plaisir. Et toujours du plaisir. Merci, Charles Antonin. Merci également. Bien entendu, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet, france3modedemploi.fr, et sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada